Salut à tous les amis, c'est Alty, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va voir si le jeu est sympa aujourd'hui, ou si le jeu est dur, s'il est facile ou s'il est dur. Moi j'ai du mal en ce moment au jeu, franchement vous avez vu, j'ai de plus en plus de mal à ce jeu. J'espère que vous allez bien quand même. Regardez les derniers résultats, c'est une dinguerie. 4 matchs nuls d'affilée où j'ai galéré. J'ai encore changé le plan de jeu, on va jouer comme ça. Maintenant avec 3 devant, sans AIG, ID, c'est trop compliqué je pense. On va jouer comme ça, on va voir ce que ça donne. J'ai mis 2 jongles pour essayer de... Je crois que je vais repasser comme ça en fait, avec Rycard en MDF, ça marchait mieux. Et vas-y, on va voir, mais j'ai vraiment du mal en ce moment. Donc voilà, c'est compliqué d'une de prendre du plaisir, mais c'est compliqué de gagner aussi. Franchement, j'ai du mal à gagner les matchs. Je ne suis pas vraiment... Je ne sais pas, c'est dur. Franchement, c'est dur. Je trouve ça dur en ce moment, la D1, la D2 et tout. Je trouve ça vraiment de plus en plus dur. En mode, vraiment, c'est de plus en plus dur de mettre les buts quand il faut. De ne pas en prendre quand tu subis, selon les temps forts, les temps faibles. C'est vraiment dur. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment chaud. Alors, on va voir. On joue contre un mec qui est classé 500e en D1. On va voir ce que ça donne. Et puis en plus, du coup, je trouve qu'on perd confiance en notre football, entre guillemets. Parce que je trouve que les matchs, on ne contrôle pas grand-chose. Et voilà. Mais du coup, c'est vraiment compliqué en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on met Kylian Mbappé ou est-ce qu'on met quelqu'un d'en forme ? En vrai, je crois qu'il vaut mieux mettre des joueurs en forme. Franchement, je pense que c'est vraiment ça le... Je crois que c'est quand même ça la clé. Il faut mettre des joueurs en forme plutôt que des Mbappé pas en forme. On va essayer ça. On va mettre... Est-ce qu'on le met en SA à 4 devant ? On va mettre en rémo, je pense. Je préfère quand même SA. Ça veut dire qu'il court à 4 devant comme des dératés. C'est un peu chaud. Alors, on a un MLG. Et sinon, c'est très axial. Mais il y a un MLG quand même avec Alfonso Davis qui est une carte incroyable, celle-là. Je crois que j'ai déjà joué contre ce mec. Qu'il est super chaud. Ça me rappelle quelque chose. Je crois que ce Alfonso Davis, il m'a déjà tellement fait mal. Je crois vraiment me souvenir qu'il avait ce Alfonso Davis. Et je me rappelle que je vous disais... Je crois même qu'il y a eu un match en vidéo. Et je vous disais, mais c'est pas possible. Alfonso Davis, c'est Messi, quoi. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Cette carte d'Alfonso, elle est complètement ouf. En mode, il a dû la monter. Le gars, c'est Messi. Vous allez voir, c'est Messi-Riberi. Je me rappelle qu'il avait été monstrueux, en effet. Allez, on va voir. C'est parti. N'hésitez pas à checker GamsGo. Le lien qui est dans la description. Si vous voulez faire baisser le prix de vos abonnements Netflix, Spotify, etc. Crunchyroll. N'hésitez pas à checker. C'est vraiment bien. Allez, Sony. Ah ouais, d'accord. J'ai même pas eu le temps. A chaque fois, maintenant, en fait, j'ai pas le temps de faire le... Je trouve que ce qui est nouveau depuis cette nouvelle méta 3.5, mise à jour 3.5, c'est carrément, les gars, on n'a pas le temps de... En fait, on n'a même pas le temps de, comment dire, de se retourner faire une passe. En fait, c'est si tu joues pas ping-pong contre des mecs, quand tu joues contre les gros comptes et tout, si tu joues pas vraiment hyper vite devant, genre passe ping-pong, toujours bam, 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 bah en fait, je sais pas, je trouve que t'as pas le temps de... T'as pas le temps de rien faire, en fait. C'est... C'est super chaud. Bon, les sens de saut de rogba, c'est toujours dangereux, hein. Faut bien jouer, on a de la chance. Allez, Léo. Non, dommage. C'était bien tenté, tout ça. C'est dommage. Oh, il n'y a pas faute. Super Ribéry, l'appel qu'il fait, là. Super Francky. Sonne. Oh, dommage. Je suis un peu deg, là. J'aurais bien voulu marquer ce but. Il m'a laissé revenir avec ma défense, tant mieux. Il m'a laissé me replacer. En fait, il y a toujours le problème de... En une passe, il efface tout mon mieux de terrain. Vous avez vu ? C'est en une passe, quoi. Vous avez vu, la passe, elle va direct sur drogba. C'est super dur, hein. Et... Vas-y, le centre sur drogba, bon. Voilà, hein. Pote. Ça faisait deux fois qu'il tentait de descendre sur drogba, c'est ça. On va dire, c'est son truc, hein. Comment on va tirer ça ? Vas-y, je le tire direct, on tente. J'ai jamais mis un but avec Rycard. À chaque fois, il nous le met pour les coups francs longs. J'ai jamais marqué avec, hein. Donc, je sais pas trop si ça marche vraiment de temps en temps, mais... Bon, c'est dommage, j'avais une belle occasion et j'ai pris un but, hein. Ça joue bien en face. Mais vous savez, je me fais battre trop facilement. Vous avez vu ? Je sais pas, en fait, il y a des matchs aussi comme ça où tu peux pas défendre. C'est trop dur. En fait, c'est pas que tu peux pas défendre, c'est juste que... Je sais pas, en une passe, tu te fais transpercer le mieux de terrain. C'est ça qui est ouf. Dans ce jeu. Le mieux de terrain. Regardez, regardez, j'ai plus de milieu, là. Ils sont tous les deux fait passer. Heureusement, il est revenu. Je suis complètement seul. Putain, mais c'est ouf. Je suis censé faire quoi ? Je sais pas ce que je suis censé faire. C'est une dinguerie, ce jeu. C'est trop dur. Me dis pas qui... Je veux dire, me dis pas qui va la mettre en touche tout seul. Il y a faute, il y a faute. Oh non ! Mais non, mais j'avais fait le LB pour... Putain, je suis deg. J'avais fait le LB avant, pas pour tirer en fait, pas pour lober. Oh, je suis deg. Ah, sonne, t'abuses. Abuse. Abuse. Non ! Oh. Il a dû quand même avoir un petit peu peur. Je l'ai. Allez. Non ! J'ai changé de joueur. Je pensais que l'autre était plus prêt pour l'avoir. Oh non. Arrête avec tes cendres, toi. Putain. Vas-y. Oh, il y a corner. Putain, en fait, avec Drogba, c'est super dangereux. Il a 20 Boy 10 aussi. C'est super dangereux. C'est un monstre. De la tête et tout. J'aurais dû sortir le goal. Je suis con. Lui, il va tenter que des têtes. Putain, j'aurais dû sortir le goal. Sonne n'est pas parti, là. Oh non. Dommage. Drogba, il prend tout de la tête. C'est un putain de délire, Drogba, là. Il est trop musclé. C'est un truc de fou. C'est un rock. Il y a une bonne équipe en face. C'est dur, hein. Philippe, là, mais tout, là, ça rigole pas, hein. Allez ! Allez ! Oh, t'es sérieux ? C'est que des cendres, ça, on fout, putain. Je sais pas si ça passe, j'ose pas aller. Oh, c'est trop tard. Faut que je joue plus vite. En fait, c'est débile, mais faut que je joue plus vite. Sinon, je vais me faire... Je suis en contre-long ballon. Il faut que je joue. Je vais essayer de jouer plus vite. Sinon, je vais pas réussir à avoir des occasions. Je vais tout le temps être à contre-temps avec mon attaque. Donc, même si... Il va centrer sur Drogba. J'ai eu de la chance, hein. Vous avez vu, il prend tout de la tête, Drogba. C'est un délire, les gars. Il prend absolument tout de la tête. J'ai du mal à jouer avec les trois attaquants. Moi, j'y arrive pas, hein. Franchement, c'est fou, mais j'y arrive pas, hein. Bon, je crois que je vais redescendre comme ça. Je vais jouer avec DMO. À chaque fois, quand j'ai tous les trois attaquants comme ça, je sais pas pourquoi j'arrive plus à jouer il y a longtemps. Je me rappelle de jouer comme ça. J'arrive plus. Je sais pas pourquoi. En fait, de voir les attaquants, les trois, courir devant, en fait, ils sont toujours pris dans le marquage. Je sais pas, je n'ose pas faire les passes qui doivent pas arriver normalement, quoi. Ah, il a déjà baissé tout le monde. Oh, putain. Ça y est. 1-0, il met 5 def. Il joue sa life, hein. Normal. C'est la division. On peut pas lui en... On peut pas le blâmer, mais voilà. Il joue sa vie. Oh, putain. Ta mère, là. Arrête. Carte, déjà. Voilà. Et ça joue. Des longs ballons sur le rogba et des cendres sur le rogba. C'est tout. Voilà. C'est... Je vais même pas me plendre. Vous savez quoi, aujourd'hui, je vais même pas me plendre. C'est juste que voilà. Voilà l'idée du... Voilà l'idée. Voilà la méta que ce jeu... C'est même pas de sa faute, oh mec. Tu sais quoi. Et voilà la méta que développe ce jeu. Voilà, voilà. C'est ça. C'est ça, la méta du jeu. Voilà. Mettre tout le monde en défense et faire des têtes... Des gros ballons en l'air sur le rogba. Et essayer d'avoir des cendres sur le rogba. Voilà ce que le mec fait. J'ai failli la voir, dommage. À partir de là, en fait, je crois que... Si ça, c'est récompensé, c'est que je... C'est juste qu'en fait, il ne faut même plus que je me prenne la tête. C'est que ce jeu, il n'est pas pour moi. Cette mise à jour, depuis la mise à jour, ce n'est plus pour moi, ce jeu. Franchement, voilà quoi. C'est tout, je crois. C'est tellement sévère, franchement. Il a bien joué le coup, mais juste... Il a fait à chaque tir, il y a un but, quoi. Il y a faute. Ah, mais voilà, il... Il joue bien, il joue bien. Enfin, il joue bien, il joue bien au jeu, hein. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que je te le dise ? Il a une grosse équipe, il joue bien. Il y a des joueurs qui font la diff dès qu'ils ont la balle. Je n'ai pas de solution, moi, regardez. Je ne sais pas, je n'ai pas de solution. C'est un truc de fou, je galère. Même là, regardez, je n'ai pas de solution, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois faire pour avoir des solutions, bref, honnêtement. Je ne peux pas, je ne peux pas. Ah là, j'avais une occasion. Regarde, il y a trop de monde, là. Ils sont partout. Ah là là, c'est un truc de fou. Ils sont trop nombreux, franchement, c'est... C'est trop dur. On va mettre offensif, on ne sait jamais. C'est high card, c'est super dur quand tu as high card sur les côtes comme ça. Ouais, ça va être impossible. Et Drogba, il prend... C'est simple, il prend toutes les têtes. Il n'en a pas une. Il ne t'en laisse pas une tête, quoi. C'est un truc de ouf. Il est physiquement trop, trop chaud. C'est... Tu as le même truc avec Shevchenko. Les mecs ont Shevchenko 103, là, ou Romine Gueux, et Drogba. Mais en fait, de la tête, c'est impossible. Tu ne peux rien faire. Lui, la Vieira, Raikard, c'est... Je ne sais pas quoi faire, les gars. Il y a une équipe trop forte, franchement. C'est trop dur. Il ne se paraît que je peux à la balle, je ne peux pas. Non, mais c'est une blague. Ouais, je ne peux rien faire. Honnêtement, je ne peux absolument rien faire. C'est trop dur. Il est trop fort. Voilà. Là, il n'y a rien à dire. Il est trop fort au jeu, en fait. C'est... Il arrive à... En plus, maintenant qu'il est en... Vous savez comment c'est, maintenant qu'il est en... Maintenant qu'il est plus en confiance, c'est encore plus dur. C'est un bon match de ma part. Et en même temps, je... En même temps, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire contre lui. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Au début, j'ai une OK. Je ne marque pas. Le match, il se complique. Et il fait des centres sur Drogba. Et il tire avec Drogba. À chaque fois qu'il tire, Drogba, il y a but. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Il y a un but. Là... Il y a quoi, là ? C'est... Et en plus, tu vois, je réfléchis à comment je peux gagner ce match. Je ne sais même pas comment. Je ne sais pas comment faire. Il intercepte tout. Je ne sais pas comment je peux faire. Franchement, je ne vois pas d'issue, en fait. À moins d'avoir vraiment le script qui me fait mettre deux buts en contre. Que je mène 2-0 et que je mette tout le monde en défense. Je ne vois pas comment battre un mec comme ça, en fait. Qui a un Drogba comme ça devant. Qui marque à chaque fois. À chaque fois qu'il tient, il y a but, les gars. C'est un truc de ouf. Là, c'est la première fois qu'il rate, je crois. Je ne sais pas comment faire. J'aurais pu garder la balle contre lui. Mais vous avez vu, je n'arrive pas à avancer. Je ne sais pas. Il m'intercepte tout. Toutes les passes. J'ai trop du mal. C'est trop dur. Et à chaque fois que je prends la balle, je fais faute. C'est un truc de ouf, en fait. Je fais des tirs, il passe 4 mètres à côté. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Vraiment, je suis complètement... Alors, si le truc au début, là, je me suis forcé à ne pas faire les passes. Enfin, ce n'est pas que je me suis forcé. Je ne faisais pas les passes vite devant. Et en fait, il faut jouer comme ça. Il faut que je fasse les passes vite devant comme ça. C'est le seul moment. Voilà, vous voyez, c'est ça que j'aurais dû faire depuis le début. Et moi, je ne l'ai pas fait parce que je suis con. Et quand tu joues en contre long ballon, le seul truc qu'il faut faire, c'est de jouer vite comme ça. Il ne faut que jouer vite, vite, vite. Mais le truc, c'est que, comme je vous ai dit, ce n'est pas mon délire. Mais c'est ça que je dois faire. Il faut que j'apprenne à faire ça. Et à chaque fois, naturellement, je ne le fais pas. C'est ma seule chance contre ces équipes. C'est de jouer vite devant, vite, vite, vite devant. Il ne faut surtout pas que je ne le fasse pas. Parce que si je ne le fais pas, après, on va me choper la balle. Et c'est dangereux. Et il faut vraiment que j'y pense. J'aurais pu jouer 4 heures. De toute façon, Drogba, il a fait ce qu'il voulait. Drogba, il m'a assassiné. Je ne sais pas. Comme je vous dis, le seul truc que je pense que j'aurais pu faire, c'est de jouer super vite devant. Et c'est le seul truc que j'ai. C'est là où j'abuse. C'est que je n'ai pas joué devant. Après, c'est un bon joueur. Il a déjà fait top 163. Mais c'est le seul truc. C'est là où moi, il faut que j'apprenne à être meilleur. C'est sur les contre-attaques. Il faut que je les joue à fond, en fait. Il faut que je les joue à fond devant. Après, je vous avoue, quand même, je suis mieux avec des MO. Je suis mieux avec que des MO, quand même. Je suis vraiment mieux comme ça. On va continuer. On va essayer de voir ça. Allez, on va faire un deuxième match, quand même. On a pris une sacrée branlée. Franchement, c'est assez rare pour être souligné. Mais là, j'ai pris vraiment une rouste. Je me suis pris une fessée cul nue. Bon, voilà. C'est comme ça. Après, voilà. Comme je vous l'ai dit, et je vous le dis sans m'énerver. Et je vous le dis vraiment sans, ne pensez pas, je dis ça parce que je le pense vraiment. Sa façon de jouer. J'aime pas. J'aime pas parce que je vous ai déjà dit plein de fois, en fait. Le fait d'exploiter le truc de, oui, mon gars est physique, il prend tous les centres. Il met deux buts comme ça. Alors, je comprends. Je comprends parce qu'il a un joueur qui est devant comme Colleur. Ceux qui jouent avec Colleur. Ou si tu mets Giroud. Évidemment, tu vas faire des centres. Lui, il joue avec Drogba. Il fait des centres. Mais en fait, voilà. On a eu quand même un corps. Ça m'énerve, en fait. Je trouve vraiment. Et c'est pas contre lui. Encore une fois, lui, il joue bien. C'est contre le jeu. J'espère qu'un jour, ils vont se rendre compte qu'on ne peut pas récompenser un jeu comme ça. Il faut récompenser le fait de faire des 1-2, de faire du jeu en triangle, le fait de trouver des passes intéressantes. Arrêtons de récompenser le fait de faire un centre et de mettre un Golgoth qui fait une tête. C'est ça que j'aimerais bien. Le centre, dans les jeux de foot. Et attention, c'est pas dans le foot. Mais dans les jeux de foot, le centre, c'est un truc random où, en fait, t'as pas besoin de rentrer dans la surface du mec. Tu vas faire un centre. C'est... J'ai trouvé un match. Je pensais que ce serait plus long. Et tu lances la pièce, quoi. Et c'est ça qui est chiant. Je trouve que c'est chiant. Ça m'énerve de perdre contre des centreurs. Mais bon, après... Après, voilà. Comme je vous ai dit, bien joué à lui. Il est chaud. Je crois que je l'avais déjà joué. Il m'avait déjà battu. Et en fait, le seul moment où je peux le battre, en fait, je pense que c'est vraiment... C'est vraiment si je... Attendez, parce que là, on a quand même un Mbappé bien en forme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait essayer... Ou sinon, vous savez quoi ? Je repasse à... Vas-y, je repasse à... Je repasse à un seul milieu def. On va mettre de Jong en MR. Ok ? Je vais comme ça. Et par contre, là, il faut que je fasse des passes devant. Il faut que je joue devant vite. Parce que je me fais avoir tout le temps comme ça. Et si je ne le fais pas, en fait, les autres le font. Il faut que je le fasse. Il faut que j'arrête de me faire avoir. Il n'y a pas une grosse équipe en face. C'est une équipe plus ou moins pas free-to-play, mais presque, en plus. Peut-être même si free-to-play, en vrai. On va voir. Mais en tout cas, c'est sûr que plus ça va, plus les gens ont des grosses équipes sur PC. Honnêtement, je pense que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui ont des grosses équipes. Il y a encore six mois, tu avais des joueurs comme la mienne, par exemple. Il y avait des joueurs qui n'avaient pas énormément de gros joueurs et tout. Mais le jeu marche bien, honnêtement. Et les gens packent comme des veaux. Il y a trop, trop, trop de bonnes équipes, les gars, sur PC. C'est insane, franchement. Il y a plein de joueurs qui mettent plein de thunes dans le jeu. Et c'est compliqué. C'est compliqué d'aller loin. Et d'aller... Wow, wow, ok. D'aller concurrencer ces joueurs. C'est pas du tout là que je la mets. Le match, il est déjà complètement chelou, là. Et donc, du coup, ouais, c'est... Allez, le young ! On y croit ! Flanky ! Non. Et du coup, c'est dur. Parce que... Vous le savez, le jeu, de toute façon, il est grave P2Win. Si vous achetez toutes les cartes, vous avez beaucoup plus de chances d'être compétitif. Si vous achetez un peu de cartes, vous avez plus de chances d'être compétitif. Si vous achetez zéro carte... Alors, si vous achetez zéro carte, c'est bizarre. Parce qu'il y a un côté où, parfois, vous allez faire des trucs. Mais sur le long terme, je pense quand même que vous êtes bien désavantagé. Donc, voilà. Ça a été belle, cette passe-là. Mais, voilà. Et ne vous faites pas avoir, surtout. Sachez-le. Par exemple, là, vous avez vu, là, quand je joue, c'est absolument pas pareil que quand je joue contre le mec d'en face. Au niveau de l'IA de sa défense. Mais ne vous faites pas avoir. Ne pensez pas que c'est à cause du niveau du gars. Pour défendre, la défense est tellement assistée. Ne pensez pas que le mec d'avant, c'est parce qu'il défendait bien. Non, non, non. C'est parce que son équipe est insane. C'est exactement ça. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Parfois, dans les commentaires, j'en vois qu'ils disent. Mais non, tu t'es fait bouffer et tout. Mais vous croyez vraiment que c'est l'IA, c'est les joueurs, les gars. C'est en ça que le jeu est pay to win. C'est que quand tu joues une équipe comme moi, j'ai en face, là, t'as beaucoup plus de solutions. Regarde, t'as beaucoup plus. Ils se placent beaucoup moins bien, les joueurs. Et c'est vraiment dû à la thune que tu mets dans le jeu. Vraiment. Mais c'est clair et net, les mecs. Et voilà. Et en fait, c'est dommage. C'est dommage. Aïe. Bon, là, il faut que je marque parce que, honnêtement, ça passe de fou. Il y a des espaces, donc il faut vraiment que je marque et que je m'en serve. Avant que ça tourne, surtout. Avant que ça change, il faut que je marque parce qu'on sait que ça peut changer dans ce jeu. On sait que tu peux faire une mi-temps comme ça. Et la mi-temps d'après, tu te fais douiller. Tu ne peux plus rien faire. On connaît, on a déjà vu ça 5000 fois. Du coup, il faut en profiter pour marquer des buts. C'est surtout ça aussi qu'il faut savoir. C'est que dès que tu sens que tu peux, il faut marquer, marquer, marquer. Parce que sinon, tu peux te faire douiller, mon gars. C'est un truc de ouf. Oh là, je suis transparent de yon. Par contre, il y a des espèces de... Ce n'est pas des trous, mais son équipe est super écartée, j'ai l'impression. Ils sont tous écartés, ces joueurs en derrière. Ça, c'est quand même bizarre, j'avoue. Bien joué. Non ! Je pensais qu'il y avait donné à Son. Je ne pouvais pas aller dessus, là. Toi aussi, c'est des dingueries. Parfois, tu peux aller dessus, parfois, tu ne peux pas y aller. Avec ton joueur. Tu sens que tu ne peux pas y aller, parfois, c'est ouf. Oh ! Pourquoi ça te passe ? Je savais qu'avec Messi, en fait, tous les mecs se disent qu'il va revenir pied gauche. Et du coup, parfois, il vaut mieux taper fort pied droit et ça rentre. Il tire bien Messi, pied droit. No way ! Oh, le hors-jeu ! Il n'y a pas hors-jeu du tout, là ! Franchement, c'est abusé, le hors-jeu, là, non ? Ça joue vraiment un poil de cul. Eh, Son, il s'est dit, vas-y, je veux quand même marquer. Voilà. Voilà quand les matchs ne sont pas scriptés. Ou, au hasard, ou quand je les script avec moi. Voilà ce qui se passe. Contre des mecs classés comme, exactement comme tous les gars que je joue tout le temps. Regardez. Voilà. Ah, il faut 6900. Non, il n'était pas ouf. J'avoue. 3-2. 2900ème, j'avais gagné. 6-0-0 contre le 3000ème. En fait, là, juste, vous avez vu, lui ? Aucune galère. En fait, ça passait partout. C'était tranquille, fluide. Tu avais les occasions. Et parfois, ça passe pas. Ce jeu, il est difficile à comprendre. Aïe, on va partir comme ça maintenant. On va partir comme ça pour la prochaine fois. Je vous dis ciao à tous, les amis. Merci à ceux qui mettent les pouces. N'hésitez pas à mettre les pouces. Et on se voit très bientôt. Bisous. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501